Bonjour tout le monde, notre mission actuelle pour aujourd'hui, on nous a demandé d'enquêter sur la propriété Ornway, Ornwhite, j'y arrivais. Et pour cela, nous allons devoir certainement rencontrer plusieurs ennemis, donc je vous fais confiance pour les neutraliser en discrétion, éviter tout ce qui est grenades et tout ce qui pourrait attirer l'œil de tous nos ennemis. Qu'est-ce qu'il y a pour un chef ? Oui. Autorisation d'intervenir. Oui. On a reçu un contre-ordre du sergent Lewis, il s'agirait plutôt d'aller enquêter sur le siège de Garand Mining, non pas le siège de Ornwhite Industries. Ah, ils ont oublié d'encore modifier les dossiers, c'est pas grave. Donc c'est Garand Mining ? D'accord, on va changer le... Très bien, merci Caporal-Chef. A vos ordres, Caporal-Chef. Très bien. Du coup, nous allons devoir vérifier le siège de Garand Mining avec tous les équipements nécessaires, certainement prise de photos, prise certainement des matériaux et matériels qui ne nous mettront pas vraiment en surcharge afin de rester quand même assez rapide. Mais si c'est des scanners ou quelque chose d'autre technologie, vous avez hâte de les récupérer. On va éviter que ça parcourt les appalaches. Nous allons suivre un tracé assez simple. Nous allons suivre la route 62 jusqu'à son intersection avec la 93. Ensuite, nous suivrons la A93-93 jusqu'à Garand Mining. Je vous fais confiance pour cette mission. Et je pense que c'est à peu près tout dit. Et aussi, je le rappelle, nous avons sous couvert notre cher capitaine. Essayez d'éviter qu'il reçoive une balle perdue ou quelque chose. C'est notre VIP. C'est notre petit cher capitaine aimé. On va éviter qu'il revienne avec une blessure. Effectivement, il serait mieux que je revienne en un seul morceau dans le bunker. Très bien, bon, bah... N'oubliez pas de prendre directement vos doses de radix vu que les zones normalement en ce moment sont assez radioactives. Et après, nous pourrons décoller. Vous ouvrez la marche qui est pour le chef ? Oui. Un derrière le capitaine, un à droite et un à gauche autour du capitaine. Scorpion, à midi. Je confirme. Encore heureux que nous avons le caporal lenfeuse. Si nous sommes blessés, il pourra nous poigner un petit peu. Oh, ne faites pas pour ça. J'ai tous les stocks. Attention, Gould devant. Gould et Rat Scorpion. Attention, d'autres. Ça va, pas trop de casse ? Attendez. Un souci à signer. Je pense que vous êtes celui qui a pris le plus de dommages. C'est le but de ceux qui sont plus costauds. J'espère que nous allons pas trop croiser de mode d'ennemis. Ok, la route a l'air dégagée devant. J'ai l'impression. Vous arrivez à localiser d'où viennent les coups de feu ? Négatif, j'ai quelques problèmes, attendez. De la droite de la route. Gould repérer dans la chaussée. Oui. Gould neutralisé. Par là-haut. J'espère que vous savez lire une carte. Oui. La nuit est tombée bien vite. Effectivement. C'est un perdant maître d'avoir une meilleure couverture. La région est bien calme. Trop calme. D'habitude, il y a toujours des yaoguais ou des saloperies dans le genre qui traînent. Contact. Où ? 12h, bourg, avec le sanglant. Confirmé. Ok. Il y a certainement encore un autre. Ils sont toujours en bande. Les aigles sanglants, c'est comme les rats. Si vous en voyez un, c'est qu'il y en a 10. Confirmé. Il est juste près de sa barricade. Attention aux tirs alliés. Ouais. Ah, des castors. Quelqu'un veut faire un sandwich ? J'espère que tout le monde a déjà bien mangé. De toute façon, je pense qu'il faudra faire quelques pauses pour se réhydrater de temps en temps. Oui. Nous sommes déjà à la moitié du parcours. D'ailleurs, on peut se reposer un petit moment. Essayons de trouver quelque chose pour nous abriter. Je crois que de mémoire, quand j'ai exploré avec une patrouille, ces environs. Des colons. Oui. Attendez, je crois que de mémoire, il y avait une tente ici. Oui. Non. Ah bah zut. Ah si, non. Nous pourrons nous reposer un petit temps ici. Très bien. Nous allons couper dans la forêt afin d'éviter de trop se faire remarquer. C'est difficile de gagner sa vie par ici. Si vous êtes prêts. Ok. On n'aurait pas intérêt à s'écarter un petit peu plus dans la formation. N'oubliez pas d'utiliser des arbres rochers pour bien vous protéger. C'est vrai que face à une gatling, ça importe peu, mais c'est toujours utile face à des personnes qui ne savent pas utiliser leurs armes. On présente quand même la majorité des ennemis qu'on risque de croiser. Oui. Ah, j'en ai dédié, j'en ai plutôt conclu que la plupart des habitants avaient subi un stramisme à cause de certaines mutations. Ah, de toute manière, ils sont impurs. Ça justifiera probablement leur manque de précision. Si. Mais aussi leur analphabétisme. Nous approchons du territoire samaritain, faites attention, vous gardez. Devraient peut-être quitter la route, non ? Oui, oui. Ok. Bon, faites pas les mêmes bêtises que moi, évitez de marcher dans les buissons de Bepétard. Je crois que nous nous approchons de l'objectif. Pas encore en visu. D'ailleurs, si vous envoyez en récupération des BTP Pétard, ça peut servir en tant que... laxatif. En gros, on a besoin de laxatif. Figurez-vous qu'actuellement, on a une maladie assez étrange qui crée des flatulences au sein de l'enclave et on va s'assurer que les gens soient âgés un peu rapidement aussi, avant les opérations. On va éviter de se péter les deux rotules comme un certain McCain. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de McCain, ça fait un moment que je n'ai pas vu dans la base. Bah, suivant son opération, tout s'est bien déroulé, mais il a sûrement pris quelques congés supplémentaires. Alors, vous le savez, l'impact psychologique de ce genre d'opération est quand même assez lourd. Oui, effectivement. T'as re-louze. Mais, soldats loups, nous ne sommes pas tous des vétérans. Loups, ce n'est pas pareil, vous, vous êtes inhibés à la douleur. On sait que mentalement, vous ne reconnaissez pas. Contact, c'est vrai. Contact, oui. On va peut-être se mettre en position, il y a du gros robot là. Oui, du bon système de défense. Qui a lancé une grenade ? Plasma, en plus. Plasma ! Il me semble que c'est moi. Elle s'est dégoupillée. Il vous semble ou vous êtes sûr ? Je vais le niquer. On reliera ça à la base. Mérangez vos grenades immédiatement. On attend des soldats qui aient un minimum de certitude. Attention, contact. On a du cérébro-bot aussi. En haut à droite, direction ouest. Il est derrière le véhicule, il se cache, le petit salaud. Attention, direction sud, c'est vrai, brobo en approche. Confirmez. Une. Neutralisé. Attendez, je passe en premier, restez là. Attends votre signal, Caporal Chef. Alors, prenez l'escalator de droite, RAS. Ok, il y a quelque chose d'intéressant. Les ordinateurs sont malheureusement cassés. Ah, des dossiers d'enquête. Je m'occupe des clichés. Je reviens juste à l'étage supérieur du building pour prendre un cliché. Très bien, dès que vous avez terminé, vous descendez. On va passer de l'autre côté. On va ouvrir les portes. Vous vous ferez parvenir à recoucher Caporal en fosse, s'il vous plaît. Bien. Très bien. Pour les gardes, la zone est minée. Hop. Je vous attends de l'autre côté. L'entraîneur a l'air d'être bloqué. Il y a des Gutsis. Certainement des Cerebrobo. Et des Protectrons. Ok. Autorisation de voir le feu. Allez-y. Bon. Si vous avez des armes sans silencieux, ce n'est pas grave. Une fois qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment. Non. Autorisation d'utiliser les armes plus létales. Effective. Permission accordée. Tout ce qu'ils en ont, utilisez les. Pas de problème. Ok. Malmonorail sur la droite. Nous essaierons de sortir par là tout à l'heure. Éliminé. Vous voulez jouer avec moi ? D'accord. Il y a... Il y a... Une balise. Je vais prendre en photo. Peut-être extraction pour plus tard. Deux personnes. Allez ouvrir la grosse porte à gauche. Et allez-y voir si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Et le reste avec moi. Nous allons fouiller les bureaux. Qui a l'air d'être des bureaux en haut. Attention, Gutsis. Contacts avec les robots. Neutralisé. Il y a des passes. Neutralisé. En photo. Et récupérer. Afin de les redonner et redistribuer. Certainement, elles donnent nos accès à certains endroits. Bureaux de réception. Attention, les machines qui refabriquent des robots. Il y a une porte ici. On a un seriurier parmi nous ? Euh, non. Ouais, si. Je suis... Je peux m'occuper d'ouvrir les terminaux, les portes. On va peut-être donner un petit humain à nous. Pour la salle centrale. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Dans ces bureaux. Du Bourbon, 14 ans d'âge. Sinon, rien de spécial. Pas de dossier, rien. C'est fort. Le Caporal en feu, c'est en train de crocheter le coffre. Hum. À plein, on pourra pister les lasers. Tiens donc, c'est intéressant. Bien, poursuivons. Caporal chef, Andrékov. Sur la droite. Venez sur la droite. Il y a une espèce de salle d'opération. Il y a plusieurs majeurs gutsy. Attention derrière vous. Attention. Gutsy. Confirmez. Neutralisé. Qui est donc dans cet endroit. C'est une carte minière actuellement. Oui, mais leur système technologique est un petit peu trop avancé, je trouve. On dirait presque une salle d'opération de l'enclave. Il faudrait m'amener des techniciens pour récupérer les données. Peut-être que nous allons découvrir quelque chose d'intéressant. Là, ça a l'air un peu délabré. Mais le matériel a l'air d'être fonctionnel. Oui. J'ai récupéré un morceau de code. Il faudra faire intervenir les mecs du labo. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur ce niveau. Par rapport, pas d'interface machine valide. Très bien. Allongeons sur la direction nord. Tout le monde est là. Attention, c'est rébrobo. Non. Colonel Gutsy. Sur la droite. Un autre Colonel Gutsy. Deux. Ah non. Ah bien. Ne foncez pas dans le tas. La fleur, c'est que la faiblesse qui tue le corps. Dizma, on est bon. Ouf. Ok, rien à s'y aller de ce côté-là. Il y a un holoban de ici. Protégeons, faites un nettoyage s'il faut. Mais la zone m'a l'air d'être sûre. Réparer vos matériels, récupérer ce que vous pensez pouvoir porter. Et surtout récupérer le matériel haute technologie. Quelques explosifs de bonne qualité à récupérer de mon côté. Déparer d'armure assistée. Déparer d'armure assistée. Avec un bras droit et une jambe droite d'armure de T51. Réacteur infusion. Travailler sur quelque chose. Ça aura quelque chose d'assez grand. Récupérer toute technologie. Toute technologie récupérée. Est une technologie rend moins pour nos éventuels ennemis. Tu pourras le chef ? Oui. Il y a une holoban de ici. Je ne sais pas si ça peut être utile. Soldat Muller, veuillez réquisitionner cette armure assistée. Du moins ce châssis d'armure assistée. Dès qu'il travaille sur une genre d'armure assistée pour faire du minage. Attendez. Ici il y a le terminal du chef du projet. Bien. Récupérer toutes les informations essentielles à cette mission. Ça parle d'une armure assistée excavatrice. Il m'a téléchargé les plans. Bien. Je récupère les journaux personnels aussi. Oui. Et après saboter le terminal. Très bien. Capora l'enfeuse. Je vais avoir besoin de vos talents de serrurier ici. Décidément cet endroit a été rempli de serrurier et a abandonné depuis des lustres. Il y a des choses à recacher. Attention il y a un explosif accroché après. Attention, veuillez quitter la salle. Je vais... Qu'en s'appelle ? Saboter la salle. Je vais saboter... Bien. Soldat Muller. Ordinateur. Sous offre, je peux vous demander un service ? Qu'est-ce qu'il y a, soldat Lupo ? Mon arme s'est envoyée. Vous pourriez me la repasser en auto et avec un silence sur ? Oui, donnez-moi. Je vais faire vous faire ça avant de r'attaquer sur la mission. Soldat l'enfeuse, protéger la première porte d'entrée. Soldat Muller, allez protéger la seconde porte au fond. Bien, merci. Merci. Vous me souvenez des paramètres que j'utilise ? Automatique, il vous faut et... C'est pour rendre capacité munition. Je vais trouver des plans. Apparemment, ils se servaient... Ils faisaient des études sur les cerveaux moteurs de déplacement. Oh ! Ça va être intéressant, ça. Je pense que dans le minage, la mobilité est quand même importante. Très bien, vous avez récupéré tout, vous avez pu saboter ce qui était sabotable. Il n'y a plus rien ? Oui, on n'a rien de bien intéressant ici. Il y avait quand même les plans de cette fameuse armure excavatrice. Oui, j'ai retourné tous les bureaux, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dossier ? Très bien. Nous allons sortir par la seconde, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Tout le monde ? Très bien. Allons-y. Bien, nous allons essayer d'évacuer, voir où amène ce trou. Ok, quelques bricoles ici. Mais rien de formidable. Encore des explosifs. Ok. Je vais vous parler de l'éclaire avec le souci. Je vous garde quand même un oeil sur l'équipe qui descend. C'est bon, ils sont en train d'arriver. Capitaine, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Il est au milieu de la troupe. D'accord. En fait, on est dans le... Une espèce de monorail ? Oui, on est dans le tunnel du monorail. Ou le fond ? Non, ce n'est pas un monorail, c'est un... Ce n'est pas un monorail inversé. C'est un petit modèle. Si ça ne roule que sur un rail, c'est un monorail. Oui, mais ce n'est pas le même que celui que votre gars. Ce que je tenais précisé. Ah, mais je n'ai jamais dit que c'était le même. Attention, il y a des tournels. L'orfeuse ? L'orfeuse, pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Les toiles sont safe. L'orfeuse. Ah oui. On ne récupère pas ça. Par sécurité, comme ça au moins. Si jamais notre ami se loue. Elles ne nous débouleront pas dessus, oui. C'est bon. La porte est ouverte. Attendez. Il y a un détecteur. Il y a un piège au fond, sur le mur. Quelqu'un pourrait one-shot le piège. Oh my God. Je n'ai pas de visuel. Il y a un peu trop de monde devant. C'est fait. Loupo, vous avez trouvé quelque chose là-dedans ? Un peu de radix, deux steampacks. Une matraque, un pistolet de fusée de peau de presse. La pièce était piégée, non ? Non. Attention, il y a de l'huile sur le sol. Il fallait éviter de tirer dans ce genre de lieu confiné. Pour ça, on a bien fait de neutraliser le piège. Il a été certainement prévu pour nous brûler. Déjà con, ça. Par contre, cela veut dire que là, si ça nous amène peut-être une autre base, le grand mining n'a quasiment plus rien d'intéressant pour nous, à l'heure actuelle. Ah, cela donne sur une sortie. Effectivement. Ici, capitaine, nous pouvons appeler un vertibter à ce niveau-là ? Bien. Faisons donc. Ici où je suis, il y a quand même une plaine. Des fois. Sur la direction est. Je pense qu'on va devoir s'éloigner un peu. Il y a trop d'arbres ici. Ici, non ? Oui, si. Effectivement, on peut appeler un vertibter. Allez, que tout le monde vienne. Personne ne remarque rien. Personne nous suit. Capitaine, si vous pouvez donner l'ordre. Le vertibter à l'eau. On voit le signal. On voit le signal. Très bien, messieurs. Pour ma part, la mission s'est fortement bien déroulée. Nous avions de la chance qu'il n'y a pas de guetapens. Non, mais je suis quand même assez déçu de ce qu'on a pu rapporter. Enfin bon. On verra peut-être pour cette fameuse armure excavatrice. Pour ma part, tout s'est très bien passé. Et si le capitaine a quelque chose à rajouter. Non, je n'ai rien à rajouter. Faites attention, parfois, à ne pas vous mettre devant quelqu'un qui est en train de canarder. Parce que ça peut se transformer en désastre. Oui, je ne me suis pas un petit peu reposé, vu que je savais que nos caporales l'enfeuses étaient des nôtres. Vous savez que c'était un très bon soigneur. Donc, je me suis reposé sur ça. Mais ça ne se reproduira plus. Vous avez chacun votre permission. J'attends votre rapport sur mon bureau, évidemment, caporal-chef André Kov. Moi-même, je dirai à l'état-major ce que j'ai pensé de votre, comment dire, performance. Bien, capitaine, je vous enverrai le rapport dans la soirée. Bien.